On est là, à cet endroit-là, et c'est très d'actualité, Jésus est-il Dieu ? C'est très important pour notre doctrine. On est dans l'étude, vous voyez, de la parole. Beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais d'une manière spéciale, et qu'il est Dieu le Fils, et qu'il est égal à Dieu le Père. Il est égal à Dieu le Père. Jésus n'est pas un Fils de Dieu comme tout le monde. Nous, nous sommes Fils de Dieu. Dieu, par adoption, vous voyez, pécheur, mais à donc créer. Nous sommes créés pécheurs, et nous resterons pécheurs jusqu'à ce que nous quittions la terre. Et au ciel, nous serons encore des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu ici-bas. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est vrai, était un homme qui a vécu sur la terre, sur cette terre. Jésus-Christ était un homme au plein sens du mot. Et les gens commençaient très tôt à se rendre compte qu'il était bien plus que cela. Voyez. Qui était donc ce Jésus ? On savait qu'il venait de la famille d'un charpentier de Nazareth. Luc 3, verset 23, nous dit, Jésus étant, étant comme on le croyait, fils de Joseph. À cette époque-là, autour de lui, dans la campagne, dans les environs, on pensait que Jésus était le fils de Joseph. Et c'est la Bible dit. Luc 3, verset 23. Maintenant, d'où tirait-il ses connaissances, ce Jésus ? D'où tirait-il toute son intelligence ? D'où tirait-il tout son pouvoir d'accomplir des choses si étonnantes et merveilleuses ? C'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans l'atelier d'un charpentier. Mais on ne peut pas apprendre, dans un atelier de charpentier, à nourrir 10 000 personnes avec un lunch d'un jeune homme. Voyez. On ne peut pas, évidemment, y apprendre comment rendre la vie à un cadavre. À rentrer dans un cimetière et à dire, Lazare sort un gars qui est mort depuis, donc, 3 jours, en train de pourrir, 4 jours. Voyez. Donc, comment peut-on marcher sur les eaux ? En plein milieu de la tempête, ou calmer le vin, et ainsi de suite. Donc, évidemment, Jésus a choqué ses auditeurs. Ils ont choqué, littéralement, en expliquant d'où venait son pouvoir, l'origine de son pouvoir. Et beaucoup, évidemment, ont refusé son explication, et ils ont trouvé ça totalement ridicule. Jésus ne disait pas seulement qu'il était un grand envoyé de Dieu. Voyez. Un grand messager de Dieu. Il est allé bien plus loin. Voyez. Il s'est identifié directement avec Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Les gens étaient horrifiés, leurs yeux leur sortaient, voyez, des orbites abominables. Ils ont ramassé des pierres pour les lui jeter dessus. Voyez. Jésus leur a demandé la raison de leur colère. Ils ont dit, tu blasphèmes, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus ne les a pas contredits. Il n'a pas dit, non, non, les gars, je ne suis pas Dieu. Jamais, Jésus n'a dit cela. Non, il a accepté. Voyez. Jésus ne les a pas contredits, parce qu'ils avaient très bien compris ses paroles. Précédemment, les gens avaient exprimé la même idée. Dans Jean 5, 18, il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu, à égalité avec Dieu. Donc, là aussi, vous avez bien compris, voyez, ils ne se trompaient pas, ils ne déformaient pas les paroles du Seigneur. Et, évidemment, donc, dans Jean 5, verset 23, il est dit, Jésus parle, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » « Afin que tous honorent le Fils comme, exactement au même niveau, comme ils honorent le Père. » Donc, je suis en train, peut-être, je suis au conseil de Nicée, et je me mets dans les pieds les sandales d'Athanas, voyez, qui combat, donc, un témoin de Jéhovah, ou un islamiste en face de lui qui s'appelle Arius, voyez, l'arianisme. Donc, Jésus se met à égal à Dieu. Et, tout au long de son ministère, Jésus a continué d'affirmer la même chose, et a en donné des preuves. Ça l'a conduit où ? À la crucifixion. Ça l'a conduit à la crucifixion. Il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Il a prétendu être Fils de Dieu. Dieu le Fils. Il a prétendu à la divinité. Aïe ! Donc, c'était son acte d'accusation, il l'a emploué. Jésus a tenu bon, Jésus n'a jamais cédé, il était Fils de Dieu, il était l'égal de Dieu lui-même en personne. Et nous devons, nous comme chrétiens aujourd'hui, bien établir ça dans nos cœurs, parce que beaucoup de chrétiens ne le savent plus ou n'y croient plus, voyez. J'aimerais vous donner quelques raisons. Jésus est Dieu parce qu'on peut invoquer, on peut prier le nom du Seigneur Jésus-Christ. À la même égalité qu'on prie Dieu le Père. On peut prier Jésus. C'est vrai qu'il faut prier le Père, mais on peut adresser aussi des prières au Seigneur Jésus-Christ. En Corinthien, premier chapitre, l'Épître commence en disant, à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Amen. Invoquer. Donc nous avons ici une définition d'un chrétien. Vous savez que les témoins de Jéhovah ne veulent jamais invoquer le nom de Jésus. Ils invoquent Jéhovah. Ils ne veulent pas prier. Les témoins de Jéhovah, je vous l'ai dit souvent, ils étaient malades à l'hôpital, tout ça, mais ils étaient tellement malades. Des chrétiens le visitaient. Ils disaient, non, non, vous pouvez vous en aller. Aïe, 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 aïe. Ils souffraient beaucoup. Et il y a... Non, je ne vais pas prier. Je prie juste Jéhovah. Et les chrétiens ont persisté, ils sont revenus. Il avait tellement mal qu'ils ont dit, oh, ben, je vais prier le nom de Jésus. Jésus, s'il te plaît. Pâques. En l'espace de deux, trois jours, il était sur tes hôpitals. Dernes amis, le Seigneur, il est Dieu. Notre Jésus est Dieu. Étienne, rappelez-vous, le premier martyr, Étienne, alors qu'il était en train, donc, de mourir, il lapidait Étienne, il lapidait Étienne, qui priait et disait quoi ? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, Jésus est Dieu. S'il n'est pas Dieu, pourquoi évoquer le nom de Jésus ? En plus, il dit, je vois les ciels ouverts et Jésus debout à la droite du verre. L'apôtre Paul a dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigné de moi. Oui, puissante diabolique. Trois fois j'ai prié le Seigneur. Qui était Jésus avant d'être un homme ? Avant d'être un homme. Nous, si on nous pose la même question, j'étais dans le néant, il n'était rien, il n'existait pas, vous voyez. Mais qu'était Jésus ? C'est une question importante. Avant d'être un homme. La Bible répond, la parole était avec Dieu. Ça veut dire auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Alléluia. La parole a été faite chère. Elle a campé parmi nous. Elle a tabernaclé parmi nous. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de Jésus. Alléluia. Déduction, Jésus Christ était Dieu en chair. On ne peut pas nier que la parole c'était Jésus. Amen. La parole est devenue un être humain. La parole a vécu parmi nous. La parole était notre Seigneur Jésus Christ. Jean, premier chapitre, verset premier, nous enseigne trois choses. C'est qu'il était au commencement. Il était au commencement. Au commencement était le commencement de quoi ? Commencement du monde. Commencement de la terre. Commencement de la création. Au commencement était la parole. La parole était déjà là. Avant le commencement. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui-même n'a jamais eu de commencement. Il était déjà là. Au moment que nous, nous pouvons appeler, nommé, ou nommé commencement. Ensuite, bon, il était, premièrement, il était au commencement. Deuxièmement, il était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Avec, c'est un wagon qui est attaché à un autre wagon. Avec. Amen. C'est un morceau de chaîne. Alors là. Avec. Il était avec Dieu. Jésus était une personne distincte. Distincte de Dieu le Père. Il vivait avec lui. Il était avec Dieu. Et, troisièmement, la parole était Dieu. Vous me suivez ? Amen. Gloire à Dieu. La parole était Dieu. Sans aucun nom de doute. Alors là, le Seigneur Jésus est Dieu. Pas un Dieu, comme les témoins de Jéhovah, dans leur traduction mauvaise, on dit, avec un petit D. Non, non. Jésus avec un grand D. Majuscule. Amen. Dans Jean dit, sainte, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Alléluia. Maj, maj, maj. Que des choses condensées, en capsule, c'est un explosif que nous avons entre les mains. Jean 17, verset 5. Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Alléluia. Verset 24. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, il y a eu une pré-existence. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a défié sa génération et leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Hé, hé, t'as pas encore 50 ans, blablabla, vous connaissez la réponse. La parole est faite chère. Est-ce que Dieu peut cesser d'être Dieu ? Non. Car Jésus était Dieu. Il était en forme de Dieu, selon Philippiens 2,16. Il était en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égale à Dieu. Non. Il était Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Il est descendu du ciel, n'oubliez pas. Sa provenance. Il est descendu du ciel. C'est vrai qu'il a mis de côté sa gloire, voyez. Il a pris une forme de serviteur, d'esclave, de doulos, voyez. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'esclave, de doulos. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Mais cependant, il est toujours appelé Dieu. Il est toujours appelé Dieu. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ainsi, les Écritures l'appellent Dieu. Amen. Jésus signifie Yah, Yah, Jah, ou Jéhovah, le sauveur. Celui qui libère, voyez. C'est la racine de Josué, voyez. Celui qui sauve, celui qui libère. Donc, son nom même affirme qu'il est Jéhovah, ou Yahweh, voyez. Est-ce que Jéhovah n'est pas Dieu ? Certainement que Jéhovah est Dieu, voyez. C'est Dieu. Jésus a reçu ce nom. Car c'est lui qui devait sauver. Il devait sauver son peuple de ses péchés. Son peuple, le peuple de qui ? Le peuple de Dieu. Dieu, il devait sauver son peuple de ses péchés. Amen. On va prendre une autre, voyez. Jean 5, 23. Vous êtes fatigués avec ça, ça va ? Suivez, ok. Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Sur les mosquées du monde entier, il est marqué, dans beaucoup de mosquées, « Et Dieu n'a pas de Fils. » Et Dieu n'a pas de Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jésus est Dieu. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. S'ils n'honorent pas, s'ils ne croient pas au Fils, ils ne croient pas plus au Père, à Dieu le Père. Raison pour laquelle tous ces gens-là n'ont aucune espérance dans la vie de leur éternité. Poser une question à un musulman, poser une question à un bouddhiste, à un mormon, ou quoi que ce soit, vous voyez, non. Il n'y a pas d'espérance. Le Fils doit être adoré de la même manière que le Père. Et ce merci serait incompréhensible si Jésus n'était pas Dieu. Honorez-vous le Fils comme vous, vous honorez le Père. Amen. Si vous le faites, gloire à Dieu. Il faut continuer à le faire, vous voyez. Mais les témoins de Jéhovah ne font pas ni les mormons, ni les bouddhistes, ni les musulmans, et cette suite, vous voyez. Inutile de parler d'un autre sujet s'ils n'acceptent pas cette vérité. Raison pour laquelle quand j'engage quelque chose, un dialogue avec les témoins de Jéhovah, la première chose, est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu ? Ah non, 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 bon, ok, pas mal. En plus, il était sans péché. Sans péché, vous voyez. Sans péché. Qui de vous me convaincra de péché ? Aucun péché. Il est le seul sur la planète Terre, avoir marché parmi nous, avoir été sans aucun péché, sans aucune tâche irrépréhensible. Immaculée conception. C'est lui, Jésus, qui est immaculé conception. Sans tâche, hébreu 7, 26. Voyez. J'en ai des raisons et des raisons. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. La question de Philippe à Jésus. Montre-nous le Père, cela nous suffira. Voyez. Jésus aurait, à ce moment-là, blasphémé, s'il n'avait été qu'un simple homme. Voyez. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maï, maï, maï. Voyez. Jésus a fait connaître le Père aux hommes. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez. Montre-nous le Père. Jésus n'est pas le Père. Mais il est comme le Père. Il parle comme le Père. Il agit comme le Père. Il aime comme le Père. Il juge comme le Père. Il est exactement comme le Père. Il est égal au Père. Mais il n'est pas le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand les gens regardaient Jésus, maï, ils voyaient Dieu sous une forme humaine. C'est un mystère. C'est mystérieux, maï, très mystérieux. Romains 9, verset 5. Le Christ qui est Dieu béni éternellement. C'est clair, maï. C'est clair. Colossiens 2, 9. En Jésus-Christ, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Amen. Tout ce que Dieu est a pris corps en Jésus-Christ. Alléluia. Dans son humanité. Il est clair que Jésus-Christ est Dieu dans un corps de chair. Et le Saint-Esprit veille avec soin sur, justement, la divinité de Christ. Raison pour laquelle, dans la tentation, quand Jésus était tenté par Satan, « Hé, hé, si tu es le fils de Dieu, puisque tu es Dieu le fils, hé, fais ceci, fais cela. » Rappelez-vous, à la croix, pareil, les hommes religieux, « Hé, si tu es le fils des sœurs. » C'est toujours la divinité de Christ qui est mise à l'épreuve. Satan est Jésus. Quand il vous hait, en réalité, il ne vous hait pas vous particulièrement, mais il vous hait parce que vous portez Christ dans votre cœur. Le Saint-Esprit veille avec soin sur cet élément, que la divinité de Christ soit respectée. Alléluia. Jésus n'est pas un ange, mais il a pris une forme de serviteur, d'esclave. Voyez. Un ange, c'est un serviteur, mais un ange ne peut pas quitter son état originel. Un ange est un ange, il restera toujours un ange. Tandis que Jésus est Dieu, et il a quitté son état originel pour devenir homme, tout en gardant sa divinité. Amen. Hallelujah. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La plénitude de la divinité habitait en lui. Hébreux, pour mes chapitres, Le Père a dit au Fils, écoutez bien, Le Père a dit au Fils, Ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père, le Père n'est pas ici et le Fils ici. Ils sont égaux. Le Père a dit au Fils, Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père appelle le Fils, Dieu. Le Père lui dit que son trône durera toujours, qu'il gouvernera son royaume avec justice. Dans ce verset, Dieu le Père, Dieu le Père, parle à Dieu le Fils. Hébreux, premier chapitre, verset 10. Le Père parle au Fils et lui dit, Toi, Seigneur, Tu as au commencement fondé la terre. Qui a fondé la terre ? Jésus. Le Père dit au Fils, C'est lui qui a fondé la terre. Quand ça dit, Genèse, premier chapitre, verset 1er, Au commencement, Dieu créa. Qui est ce Dieu ? Jésus-Christ. C'est la première mention en toute la Bible de Jésus. Genèse, premier chapitre, verset 1er. C'est le Créateur. Jésus. Le Père dit au Fils, Toi, Seigneur, Tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Donc Dieu le Père dit que le Fils a créé toutes choses, que le Fils est éternel, que le Fils ne change pas. Et Paul va dire dans le Nouveau Testament, Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Tu as été créé pour lui. Tu as été créé pour Jésus, pour le servir, pour l'aimer, pour le bénir, pour l'adorer, pour le glorifier, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Hallelujah ! Et pour rentrer un jour dans sa gloire éternelle avec lui. C'est lui qui va t'accueillir. 1er Jean, chapitre 5, verset 20. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. En parlant de Jésus. Éphésiens, 1er chapitre, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La part du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Son égaux. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. ils sont égaux. Le Père et le Fils ne pourraient pas donner les mêmes choses s'ils n'étaient pas égaux. Le Père et le Fils le Père donne la grâce et la paix et le Fils donne la grâce et la paix. Parce qu'ils sont égaux. Ils sont de même nature, de même essence. Hallelujah ! On a Philippiens 1, 2. Deux Thessaloniciens 1, 2. 1 Timothée, 1er chapitre, verset 2. Amen. Jean 15, verset 24. Celui qui me hait, celui qui me hait, est aussi mon Père. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Que de gens qui haïssent Dieu le Père. Un autre en religion, nous, là, c'est tué, puis on prie, puis tout ça. Oui, mais tu es le Fils. Tu es le Fils. ton Allah n'est pas mon Jéhovah, mon Dieu, tout-puissant. Celui qui me hait, qui parle, Jésus. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Jésus se place au même niveau que Dieu le Père. Allez par le monde entier, faites des disciples et baptisez-les. Pas dans les noms, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont égaux. Nous croyons dans la Trinité. Alléluia. Jean 5, versets 17 et 18, il le blasphémait parce qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. Il y en a beaucoup. Jésus s'est laissé adorer comme Dieu. Quand les gens l'ont adoré, ils n'ont pas dit, non, non, s'il vous plaît, retirez-vous de moi. Je suis un homme comme vous, excusez-moi. Jamais. Jésus a accepté l'adoration. Il a accepté. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Elles s'approchèrent les femmes après la résurrection pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Luc 24, pour eux, après l'avoir adoré, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Thomas, rappelez-vous de Thomas, qui dit à Jésus, il le voit, Jésus vient de passer par les portes, sont barrés, fermés à double tour. Et Jésus se présente. Et Thomas, viens ici. Approche. Vas-y. Mets ton doigt dans le trou de mes mains. Mets ta main dans mon côté. Qu'est-ce que Thomas dit ? Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit « Oh mon Dieu ! » Comme les gens disent « Oh mon doux Seigneur ! » Non, il le dit avec respect. Il l'adore. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Est-ce que Jésus dit « Non, Thomas, excuse-moi, non, non, Jésus accepte, il est Dieu et il est Seigneur. Alléluia ! » Jésus est omni aussi. Et il n'y a que Dieu qui est omni, présent. Amen. Là où, deux ou trois sont réunions à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là maintenant. Il est présent. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Alléluia ! Merci Jésus. Il est omniprésent. Je suis avec vous tous les jours. Il est omnipotent. Il parle au vent, à la mer, il rentre dans les cimetières, il demande d'enlever les pierres tombantes, il ressuscite les morts. Alléluia ! Il chasse les démons, il dérit n'importe quelle maladie. Il est tout-puissant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia ! Il est omnipotent. Omnipotent. Il est omnicien, il sait tout. Il connaît toutes choses. Il sait ce qu'il y a dans ton coco maintenant. Il savait ce que les gens pensaient même quand ils ne disaient rien. Et pas, ils ne faisaient pas de la divination. Luc 5, verset 22, Jésus savait ce que pensaient les pharisiens. Il savait. À notre endroit, Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ? Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu connais tout. Jésus est éternel. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga de le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est Jésus. Amen. Celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Jésus détient les offices, les prérogatives de la divinité, les insignes de la divinité. Non seulement il les détient, mais il les exerce. Il est le Créateur, nous l'avons vu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il pardonne les péchés. Montrez-moi un seul endroit. Mohamed pardonne les péchés. Jamais Mohamed pardonne les péchés. Il est lui-même pécheur. Aucun endroit où Bouddha pardonne, où Marie pardonne. Non. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Tes péchés sont pardonnés. Prends courage, tes péchés sont pardonnés. Va et ne te pêche plus et ne te condamne pas. Dans ces occasions, Jésus a simplement anticipé évidemment son futur rôle comme juge de toute la terre. Il a dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Il est égal au Père. Le Père jugera le monde selon la justice par qui ? Par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Hallelujah. Il est le juge de l'univers. Amen. Il sera mon juge et il sera ton juge. Il a le pouvoir de ramener la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je le ressusciterai au dernier jour. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il est le seul chemin pour aller au ciel. Je suis le chemin. Il n'est pas un chemin. Il est l'unique chemin pour aller au ciel. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Et on a beaucoup de déclarations. Jésus s'est appelé souvent lui-même « Je suis ». Dans l'Ancien Testament, le personnage qui apparaît dans le désert, dans le buisson qui brûle sans se consommer à Moïse. Quel est ton nom ! La voix du milieu du buisson dit « Je suis celui qui suis ». Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit « C'est moi, je le suis ». N'ayez pas peur. « Hé, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. la véritable forme grammaticale, il aurait dû dire « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Non. Il a dit « Je suis ». Chaque mot, chaque lettre est inspirée dans ce livre saint qui est la Bible. Alloyant, gloire au Seigneur. Jésus est le seul à être né d'une jeune fille vierge. Personne d'autre. Personne d'autre. La naissance virginale est un événement le plus merveilleux. « Le Seigneur du ciel est venu sur la terre. » Alors, comment Dieu a-t-il pu devenir un homme tout en demeurant Dieu ? Comment l'Éternel a-t-il pu devenir un être sur cette terre ? Entrer dans le temps. A percer le temps. Imaginez. Même les hommes les plus sages n'ont pas pu répondre à ces questions. La réponse, c'est que le Seigneur Jésus est né d'une jeune fille qui était vierge, qui n'avait jamais connu d'homme. Et Satan attaque ce fait en faisant douter, évidemment. Et même parmi les Juifs aujourd'hui, la rumeur, c'est que Marie a eu une relation avec un soldat romain. Non. Aucune relation sexuelle n'a eu lieu. Nous avons le témoignage de Marie, la maman vierge. Et pour la résurrection, on a plus de 500 témoins qui ont vu Jésus-Christ ressusciter. Voyez. Et évidemment, donc, il y a trois questions à répondre. Trois questions très importantes. Jésus pouvait-il naître d'une vierge ? Rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que l'ange Gabriel a dit. Rien n'est impossible. Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'âme ? a dit la jeune fille à Gabriel. Cet archange, ce chef des anges qui se tient devant Dieu là-haut, devant le trône de gloire. Et l'ange, l'archange, déclare, rien n'est impossible à Dieu, jeune fille. Alléluia. le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant, quand l'expression de la Bible dit Saint-Enfant, ça veut dire un enfant, à part un enfant, pas du tout comme les autres. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Nous avons ici un grand mystère, nous avons ici un grand miracle. et Paul va écrire cela et il va peut-être poser sa plume après avoir écrit cela avec une larme qui coule sur le parchemin. Le mystère de notre christianisme, le mystère de notre religion, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il est apparu comme un être humain. Aïe, 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 aïe. Nous fermons les yeux, nous adorons. Grand mystère. Et par ce miracle d'une naissance totalement virginale, sans qu'aucun homme n'ait touché le sein virginal de Marie, l'homme immaculé conception est venu ici-bas sur terre. Quand le Seigneur Jésus est né, Dieu n'a pas créé une nouvelle personne. et c'est là qu'Athanase s'est battu contre Arius en disant il n'a pas été créé, il a été engendré. Très important. Le créateur ne peut pas avoir été créé. Et le Père va dire je t'ai engendré aujourd'hui. Le Seigneur Jésus n'a jamais été créé puisqu'il a toujours existé. Dieu ne peut pas être créé. Impossible. Le Seigneur Jésus était avec Dieu au commencement imaginé quand la terre a commencé. Le Seigneur Jésus a commencé une nouvelle sorte de vie avec sa naissance terrestre. On ne peut pas comprendre cela avec notre esprit limité, fini, achevé qui ne va pas plus loin que notre bout du nez. On va guère plus loin avec la lune. Chers amis, c'est inimaginable. Athanase s'est battu contre Arus. Je pourrais vous donner encore, je pourrais vous parler encore pendant une heure sur la divinité de Christ. C'est formidable. Qui est le vicaire de Jésus sur la terre? C'est le Saint-Déspré. Je vous enverrai un autre constaté. Vicarius en latin qui veut dire celui qui remplace, donc le remplaçant. Qui est le remplaçant de Jésus? Ce n'est pas le pape là-bas, ce n'est pas à Rome, c'est le Saint-Esprit. Amen. La suite, à la prochaine. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, car tu es le grand Dieu vivant, Seigneur, et nous voulons élever ta personne, ta divinité, ta puissance, ton amour, ta force, ta sagesse, ta richesse, que tu es grand et merveilleux, Seigneur, et nous voulons nous plonger en toi, Seigneur, nous voulons vivre en toi, nous voulons être en Christ. Alléluia. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Merci, Seigneur, pour le monde de l'au-delà qui nous attend les bras ouverts. Merci de nous à combattre, Seigneur, avec foi, avec grâce, avec courage, pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Merci, Seigneur, pour l'enseignement des Écritures. Garde-nous de dérivés, Seigneur, loin de toi, Seigneur, nous voulons te servir avec joie, nous voulons nous repentir de nos péchés et jusqu'à la fin, Seigneur, t'avoir comme maître et sauveur. Nous sommes tes doulaces, nous sommes tes esclaves, nous sommes tes serviteurs, nous sommes à toi, car tu as payé à la croix le prix de notre rachat. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. A toi, sois toute la gloire. Levons-nous au sein, frères et sœurs. On va louer, Seigneur. On va le bénéficier.